Ah, je pense qu'on est en direct. Bonjour tout le monde, je suis ici avec Lou et on va parler de Zumba et de ce qui se passe dans Zumba parce que Lou vient d'entrer aujourd'hui dans Zumba et elle était dans le turnaround, le programme que Sigrun a fait à partir d'avril je pense. Donc merci beaucoup Lou d'avoir accepté de nous parler de ton parcours là parce que je pense que ça va être inspirant pour beaucoup de femmes. Donc on ne va pas parler de Zumba proprement dit mais on va parler de ce qui se passe quand on rentre dans Zumba parce que dans Zumba tu es rentré aujourd'hui et toutes les personnes qui rentrent dans Zumba, l'aventure commence avec ce qu'on appelle un kickstart et en fait toi tu as fait le turnaround mais le processus de ce programme qui s'appelait le turnaround est exactement le même qu'on a maintenant quand on rentre dans Zumba et je pense que tu es la meilleure personne pour en parler parce que c'est tout frais dans ta tête, ça a transformé complètement ta vie Donc ce que je voudrais te poser comme question, quand tu t'es décidée de rentrer dans le turnaround, c'était début avril je crois, non? Oui, c'est ça, début avril Qu'est-ce qui t'a décidé finalement de rentrer là-dedans? En fait je pense comme beaucoup d'artistes, il a fallu retomber sur ses pattes avec le lockdown du Covid Donc après avoir couru en rond dans mon salon et en mettant ma tête dans le sable pendant quelques semaines C'est toi qui nous a parlé du online turnaround parce qu'on avait fait le petit bootcamp de deux jours avec Sigrun Et effectivement, je ne sais pas, moi j'ai eu une intuition, je me suis dit c'est le moment de faire quelque chose Parce que sinon, ce n'est pas possible, je ne pourrais pas joindre les deux bouts On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra reprendre les cours en salle Quand est-ce qu'on pourra reprendre les spectacles Donc pour nous les danseuses, forcément c'est que de l'incertitude Et donc j'ai senti vraiment que c'était le moment parce que ça fait longtemps que j'y pense, tu sais? Oui, oui, oui Je n'étais pas prête mais là, c'est la vie qui m'a un petit peu aidée à passer le cap Et je suis super contente de l'avoir fait Oui, oui, je me rappelle, moi je te parlais je pense déjà depuis deux ans Et puis il y a Salwa qui est ta prof à toi, qui a rejoint Zamba l'année dernière en fait Mais on a comme ça, on a une saison, on se dit là maintenant je le sens Et il faut aussi sentir la longueur d'onde de Sigrun aller dans ses, enfin le workshop et tous les trucs qu'elle fait gratuitement Sentir un peu la communauté, sa manière de travailler et quand ça colle Alors à ce moment-là, je pense qu'il ne reste plus grand-chose pour se décider Donc, pardon Non mais c'est vrai, c'est vrai qu'au premier abord je me disais mais c'est trop d'argent pour moi Je ne pourrais pas investir là-dedans comme ça Mais après avoir fait le bootcamp de deux jours où j'ai senti l'évolution, j'ai senti le potentiel La petite graine était plantée Et du coup j'avais un peu une meilleure idée de ce qui allait se passer en m'investissant dans un programme plus long Donc c'est pour ça que j'ai, ça m'a permis de faire le pas Je ne pense pas que si je n'avais pas fait ce petit bootcamp, je me serais inscrite Il fallait vraiment que je plonge un petit peu dedans pour voir dans quoi j'investissais exactement Pour voir comme tu dis comment fonctionne Sigrun, quel vibe c'est là Et pour les gens comme moi qui ont besoin d'une deadline, qui ont besoin qu'on les pousse, qui ont besoin d'être encadrés et entourés C'est exactement ce qu'il fallait Oui, ça je trouve aussi quand on est artiste ou guérisseuse ou thérapeute Souvent on a un côté très créatif, très très développé, mais le côté structure du coup est un peu déséquilibré là Et comme tu dis, alors avoir ça, quelqu'un comme Sigrun qui est vraiment très encadrant Ouais, on peut compter à 100% dessus, ça fait du bien Oui, ça vient rétablir l'équilibre Parce que c'est vrai que nous on se concentre sur notre carrière artistique ou comme tu dis, thérapeute ou coach ou quoi Et on oublie un petit peu que ça c'est vraiment qu'une petite part du travail On oublie qu'il y a tout le reste, il y a le marketing, il y a la comptabilité, il y a toute l'organisation qui va autour Le mindset, travailler sur son état d'esprit, l'organisation Et sans ça, on ne peut pas avancer Donc au bout d'un moment, d'une manière ou d'une autre, il faut trouver une solution Alors pour moi, c'était Sigrun et son programme Pour d'autres, ce sera peut-être une autre solution Mais il faut quelque chose, si on veut se lancer correctement et que ça perdure Et que ce soit pérenne malgré justement les catastrophes naturelles Les épidémies, se casser une jambe N'importe quoi qui puisse arriver, qui fait qu'un artiste ou un indépendant ne peut plus travailler Il faut des backups Oui, oui, c'est ça Et moi ce que je trouve aussi, je vois beaucoup de personnes avec qui je parle Qui font ça toute seule Et ils disent, oh oui, oui, oui Et puis quand ça n'avance pas, ils se disent, oh oui, mais moi Et je trouve que cette communauté qu'elle offre, ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire C'est vrai C'est vrai que de se sentir dans un groupe avec l'énergie de tout le monde qui avance pas à pas Parce que dans le online turnaround, c'était comme ça Toutes les semaines, on avait des devoirs et des choses à faire Et ça avançait, tout le monde ou presque avançait au même rythme On se sent soutenu, on se sent épaulé Puis voilà, on se pose des questions, on aide les autres Donc on apprend aussi en regardant les erreurs ou les réussites des autres Donc ça c'est vraiment super, moi franchement ça j'ai adoré Et puis après voilà, on a du coaching, on a des supports techniques, théoriques Qui sont aussi hyper utiles Parce que sans avoir appris à gérer les outils Et à savoir quels outils choisir pour les pages de vente, pour les emails, pour les ci, pour les ça C'est pour ça qu'on démarre pas Parce qu'il y a tellement de choix, il y a tellement de choses On peut tout faire, mais du coup on fait rien Ouais, ouais, et c'est très, enfin moi je trouve que c'est vraiment très difficile Quand on est là devant l'ordinateur, tu as de l'information de tous les côtés Comment vas-tu choisir un truc que tu connais même pas du tout Ouais, et une fois que tu le choisis, tu as encore des doutes Et une fois que tu te plonges dans l'outil, tu te dis oh la la, moi je vais jamais comprendre ça Et ça paraît comme une montagne insumortable Et au lieu de pouvoir nous aider, ça nous freine encore plus que ça Donc c'est ouais Ouais, c'est bon Je me rappelle, je crois que je parlais avec toi en janvier ou quelque chose Tu étais en train d'organiser un stage Tu m'avais invitée à ce stage et je t'ai posé la question Tiens, comment ça marche ? Et en réalité c'était un super stage, un super prof Et je pense que tu m'avais dit qu'il y a, je sais pas combien d'inscrits il y a eu en réalité à ce stage Tu sais combien ? Bah écoute, attends, parce que j'ai fait plusieurs trucs en, j'ai fait janvier et mars Ah c'était peut-être mars, il y en a un où tu m'as dit il n'y a pas assez de personnes Oui, en mars, il y a un des argentins C'est ça La vidéo et Alia, c'était une perte financière, une perte d'énergie Alors évidemment c'est super de recevoir des artistes, donc je regrette pas du tout de l'avoir fait Mais c'est énormément de travail et c'est énormément de stress et d'investissement personnel En temps et en argent Et voilà, c'est un petit peu décevant quand ça rencontre pas l'enthousiasme du public Effectivement, ouais 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 Oui et aussi je pensais, parce que moi je faisais ça à l'époque Quand on, enfin c'est pour toutes celles qui nous écoutent ici Quand vous voulez organiser des ateliers, vous avez évidemment un nombre idéal de personnes Mais quand vous invitez des gens de l'extérieur Moi je trouve que quelqu'un comme ça, il méritait d'avoir minimum 50 personnes à son stage Et moi en tant qu'organisatrice, si j'ai invité des gens et j'avais Je me sentais un peu mal, à part le fait que je pouvais même perdre de l'argent Et investir tout le temps là-dedans, parce que quand même il faut les payer Mais c'est vraiment, je me dis mais ah, ils se déplacent, ils font des kilomètres Et ils méritent d'avoir comme ça autant de gens et j'ai pas pu les amener Je pense qu'avec tout ce que tu as appris maintenant Si maintenant tu dois organiser un stage, toi tu sais comment faire en sorte d'avoir D'attirer des gens, comment leur parler Tu as appris tellement de choses, non ? De ce côté là Oui, c'est vrai que moi je faisais les choses au feeling Donc j'ai jamais fait de formation, j'ai jamais fait d'études en marketing, en vente En aucune technique, technologie, tout ça Et là on a appris des petites recettes, des petites séquences de choses à faire À quel moment à l'avance il faut envoyer tel email, à quel moment il faut lancer l'offre, à quel moment il faut proposer Comment choisir le tarif, comment parler aux gens, comment les attirer simplement Juste le fait de pouvoir les contacter et qu'eux reçoivent le message, qu'ils reçoivent l'information Ouais, on apprend vraiment tout ça Alors c'était évidemment focalisé sur tout ce qui est online Mais je pense que c'est la même chose pour le offline maintenant Si j'organise quelque chose à nouveau Voilà, j'ai des leçons à... J'ai pris des noces et je vais peut-être faire les choses différemment aussi Pour mettre toutes les vals dans mon camp Pour ne pas refaire les mêmes erreurs Bon évidemment, parfois il y a une part d'inconnu On ne peut pas toujours savoir si ça va fonctionner Mais j'ai l'air que là ça va avoir un impact Je peux te le garantir, moi je l'ai vu chez moi Mes cours de danse à Bruxelles sont pleins Parce que j'applique simplement cette technique C'est très facile, une fois qu'on comprend tout le système Ça grandit Donc alors, on a parlé de tout ce qu'il y a avant Le fameux turnaround Donc quand on rentre dans Zamba, ça s'appelle Kickstart C'est un programme sur six semaines Je pense qu'ils vont le faire un peu plus long Six semaines où tu es suivi Comme tu as dit, vraiment avec tes choses à faire Dans un groupe, c'est tout le groupe qui le fait Et donc toi, ça t'a permis d'apprendre tout ça Qu'est-ce que tu as d'autre comme bénéfice que tu as tiré de ça ? Moi je pense que ce qui m'a le plus marquée Et qui m'a le plus changée, qui m'a le plus fait du bien C'est de revoir mon rapport à l'argent Et mon rapport à la vente Et mon rapport à mes services À ce que j'offre Repenser tout ça Vraiment essayer de tirer parti De ce que je peux offrir de mieux D'une manière efficace Pour que ça plaise aux gens Et pour pouvoir leur apporter ce dont ils ont besoin Donc ça aussi, on apprend On apprend à essayer de découvrir Ce que veulent nos élèves ou nos clients Ça dépend dans quel domaine on est Et en découvrant ce que les gens attendent Forcément, on peut ajuster ce que nous on veut leur offrir Et voir à quel endroit est-ce que ça se rejoint Entre ce que nous on aime faire Et ce que eux veulent recevoir Évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de leur donner tout ce qu'ils veulent Sans que nous ça nous plaise, bien sûr Mais voilà, c'est comme ça que moi j'ai créé mon programme De cette semaine En partant de ce que moi j'aime faire La manière dont j'aime enseigner Et en essayant de rejoindre Ce que mes élèves favoris avaient envie de recevoir Et c'est comme ça que ça a fonctionné Les élèves motivés qui avaient les moyens en ce moment Et qui ont pu s'inscrire Se sont inscrits Et donc on travaille super bien C'est super chouette Et ça, c'est un processus que je n'avais jamais appris Auquel je n'avais jamais pensé Moi je me disais J'essayais d'imaginer ce que les gens veulent Et je tapais au hasard Éventail, canne, improvisation Sans réfléchir à ce que moi je voulais faire Et sans réfléchir à ce qu'eux voulaient Et maintenant que tu as ce groupe Tu peux peut-être nous dire C'est pas obligé Mais je crois que ce n'est pas vraiment un secret Donc tu as créé ce cours Et c'était quel prix que tu as pu mettre à ce cours ? Alors le prix, c'était 467 euros Pour cette semaine Voilà Alors, voilà J'ai aussi été un petit peu au feeling J'ai un peu essayé d'imaginer le travail que ça représentait Et ça représente beaucoup de travail Parce que finalement, c'est toute la préparation avant Et puis pendant Ça continue C'est du non-stop Parce que j'ai envie d'être là pour les gens De rester au taquet De voir les gens évoluer dans le groupe Donc c'est du boulot Et je n'avais pas envie de me brader Parce que voilà Maintenant justement, comme je te disais J'ai changé ma relation à l'argent Et mon état d'esprit par rapport à l'argent Grâce aux cours avec Sigrun Et aux recherches que moi j'ai fait sur le côté Et que ça a vraiment déclenché quelque chose en moi Je me suis rendu compte que j'avais une image vraiment très négative De l'argent Qui vient de ma famille Et qui vient de mon environnement Parce que j'ai toujours été issue d'une classe sociale On va dire Neutre Mais avec un côté très très socialiste Et l'argent, ce n'est pas bien Être riche, ce n'est pas bien Il faut Voilà Ce genre d'état d'esprit Le marketing, ce n'est pas bien La vente, ce n'est pas bien C'est des requins Les riches sont pourris Toutes des idées préconçues que j'avais Voilà Auxquelles je n'accordais pas d'importance Mais ça fait un espèce de bruit de fond comme ça Et on a du mal à se vendre On a du mal à se dire Ok, je suis artiste Donc je ne peux pas juste arriver Et lancer des paillettes dans les airs gratuitement Et tout le monde va être content Non, il faut manger Et puis il faut manger Mais il faut manger bien Il faut vivre Et il faut vivre correctement Parce qu'on en a marre au bout d'un moment De stresser avec l'argent Et de chipoter Comme tu dis Le stress de l'argent C'est quelque chose de très contre-productif Pour tout ce qui est créativité Mais même Je pense que n'importe quel être humain S'il va réfléchir Comment il va payer les factures Son énergie va baisser Il va être occupé à stresser D'une partie de lui en tous les cas Et il ne va pas pouvoir travailler De la même qualité Donner la même qualité De énergie Aux clients Ça c'est clair Et donc tu as eu 13 ou 14 Combien tu as eu des inscrits C'est quand même Absolument génial Ça c'était Félicitations D'ailleurs On a tous fêté ça Avec toi C'était génial Toi tu as fêté ça comment ? En travaillant Je n'ai pas Je n'ai pas vraiment fêté ça Je suis un petit peu Il faut fêter Ça fait partie de la loi d'attraction Il faut fêter Dire merci à l'univers Et fêter Même à toi-même Tout ce que tu fais Il faut fêter Il faut fêter ça Est-ce que tu as remarqué Parce que Partiellement Je crois que les personnes Qui sont inscrites Ce sont déjà des gens Qui te connaissaient Des élèves à toi Est-ce que tu as remarqué Que leur Donc ils ont investi Quand même Pour un cours Comme ça Peut-être Dans la tête des gens Peut-être parfois Beaucoup Est-ce que tu as remarqué Une différence Dans l'engagement Une différence De qualité des gens Qui sont dans ce cours Pour toi La qualité de leur engagement De leur travail Tu veux dire ? Oui de leur engagement Leur présence Par rapport A peut-être Des élèves Que tu as offline Je ne sais pas C'est difficile de comparer Parce que C'est un programme Tout à fait nouveau Donc Je n'ai jamais fait ça avant Donc je ne saurais pas trop dire Comment les gens Se seraient comportés Si ça avait été moins cher Et que je l'avais fait auparavant C'est vraiment 100% nouveau Mais je suis assez contente J'attends de voir C'est que la deuxième semaine Dans l'ensemble Les filles réagissent Elles ont l'air motivées J'ai déjà eu Quelques feedbacks Assez positifs Du style Mes chimies se sont débloquées J'arrive à faire Le diaphragme Mes hanches s'ouvrent Voilà J'entends des choses positives Qui se passent Mais je reste aussi Un petit peu en alerte Pour voir quelles sont Leurs difficultés Comme ça Je peux rajouter ça Dans le programme Petit à petit Mais je pense Qu'il y aura toujours Un pourcentage de gens Qui ont du mal À s'investir Mais dans l'ensemble Je trouve qu'elles sont là C'est bien Oui j'ai trouvé ça Enfin toi tu n'as pas fait Encore de cours Gratuit Moi j'avais commencé Avec un cours gratuit Pendant 4 semaines Et puis je l'ai vendu Le cours Et la qualité des gens Qui s'étaient investis Même financièrement C'était une autre chose Elles avaient investi Et une certaine somme Et c'est toujours ça Quand tu investis Quand tu mets Non seulement Une décision De participer Mais tu investis De l'argent La qualité des gens Qui travaillent avec toi C'est toute une autre En ligne bien sûr Offline aussi Mais en ligne C'est très très flagrant Et donc ça C'est assez beau à voir Parce que alors Tu as un groupe De personnes un peu Soudées Et motivées Oui c'est vrai Et puis du coup Comme c'est payant Et que c'est un investissement Tu attires les gens Qui viennent vraiment Pour toi et ta spécificité Et pas des gens Qui viennent un peu Au petit bonheur la chance Voir ce qu'ils peuvent Glaner à gauche à droite Et qui du coup Vont peut-être pas forcément Rentrer en bonne connexion Avec toi Les élèves que j'ai C'est des élèves Qui aiment bien Quand je rentre dans les détails Qui aiment bien Toutes des choses Que d'autres élèves Pourraient ne pas aimer Elles sont là pour ça Donc c'est comme ça Donc c'est comme ça Que le tri se fait Et c'est comme ça Qu'il y a une bonne énergie Aussi je pense Quand j'ai fait Le workshop gratuit avant Donc pour permettre aux gens De découvrir mon travail Et de découvrir le programme J'avais d'abord organisé Un workshop gratuit Et voilà Les gens étaient Bon il y avait quoi 70 personnes Sans inscrit Et dans le live Il y a eu 60 personnes Dans le workshop Donc 40 ne sont pas Venues en live Et dans le groupe Il y avait 70 personnes Qui étaient dans le groupe Facebook dédiées au stage Et il y avait quand même Pas mal de gens Qui faisaient les exercices Mais c'est sûr Qu'il y a des gens Que j'ai vu s'inscrire Et que après Je n'ai plus jamais revu Leur nom apparaître Donc si tu devais nous Parce que je sais Qu'on est pipelette Et on va faire très long Mais on ne doit jamais faire ça Ta vie avant Tout ça Et ta vie maintenant Qu'est-ce que tu dirais En comparant les deux Et qu'est-ce que tu dirais Aux gens qui réfléchissent Est-ce que c'est quelque chose Que je devrais faire Ou pas faire Mais je pense Déjà que Si les gens y réfléchissent C'est qu'il y a une part D'eux qui en a besoin Parce que sinon On n'y réfléchit même pas C'est juste Ce n'est pas du tout Dans l'ordre des choses Donc si on y réfléchit C'est qu'il y a une part De nous qui en a besoin Et je pense que Ce ne sera jamais Le moment idéal C'est comme pour Toutes les grandes décisions Tous les investissements De sa vie Il n'y a pas le moment Où on aura tout l'argent Tout le temps Donc au bout d'un moment Il faut se lancer Moi ça m'a permis Vraiment De faire des choses Que je n'aurais jamais Jamais faites sans Et que je n'aurais jamais Fait toute seule Parce que ça m'a sorti De ma zone de confort Ça c'est clair Ça ne se voit peut-être pas Parce que ça fait partie Du boulot Mais je suis quelqu'un D'assez insécurisé J'ai posé énormément de questions Je suis anxieuse J'ai du mal à agir Toutes des choses Qui font que Quand tu es freelance Et que tu es ton propre patron Ce n'est pas toujours facile Donc là le fait d'avoir Des encouragements Et aussi des directives précises Et de temps en temps Un bon petit coup de pied Dans le derrière De Syngroon Qui met son poing sur la table Moi c'est exactement ça Qu'il me fallait En tout cas Donc si vous êtes Comme ça Parce que je sais Que tout le monde Il y a des gens Qui sont tout à fait Capables de faire ça Tout seul Mais je pense que C'est quand même Un petit pourcentage De la population La plupart des gens Et voilà Comme je disais Ça change ma mentalité Par rapport à l'argent Et j'accueille l'argent D'une manière différente L'énergie que j'ai Et que je ressens Est différente Et comme par hasard Du coup voilà Il y a de l'argent Qui est arrivé Sur mon compte Alors que je ne l'attendais plus Il y a des choses comme ça Qui se débloquent Alors est-ce que c'est Une coïncidence ? Je ne sais pas Mais je remarque Que les gens Qui s'angoisse à fond Sur l'argent Qui n'ont pas le temps Qui n'ont pas l'argent Pour investir dans quoi que ce soit Ils n'auront jamais d'argent Finalement Tu vois Et les gens que je connais Qui sont le plus stressés Par rapport à l'argent Depuis que je les connais Ça n'a jamais évolué Pourtant on pourrait croire Qu'à force d'être stressé De compter D'économiser L'argent arrive Mais non Ça n'arrive pas Ouais ouais C'est C'est Ouais Dans la loi d'attraction Et tout ça Il parle de cette histoire Et on n'arrive pas A le croire Sauf quand on le Au fur et à mesure Qu'on l'expérimente Parce que je crois Que ça paraît tellement Magique cette histoire Mais ça l'est Moi j'expérimente ça aussi Et personne n'a A moi Personne ne m'a parlé De ce genre de choses Avant Moi j'étais dans Les secondes Ne parlent pas spécifiquement De ça Mais on se rend compte Quand on est dans son énergie Dans cette dynamique Et dans le groupe Quand tu vois Combien de gens Ont eu ça Dans le groupe Je ne sais pas Le pourcentage Qu'il y a eu Mais vous avez Dans ce groupe Vous avez gagné Plein 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 d'argent Enfin c'était Moi j'étais dans le groupe Commentor Et j'ai vu Ça c'était vraiment Magnifique Qu'avoir des fusées Qu'avoir des fusées Qui démarrent Comme ça Bah oui Mais effectivement Il faut Voilà quand on s'investit Après il faut Il faut se bouger Il ne faut pas attendre Parce que je suis sûre Qu'il y a des gens Qui n'ont pas profité Qui ont investi Mais qui n'ont pas profité De l'énergie du truc Parce qu'ils n'étaient peut-être Pas prêts Ou parce qu'il y avait Des blocages Mais en tout cas Si vous le sentez Faites-le Parce que C'est super Vraiment ça aide Mais il faut donner du sien Et il faut suivre Sans trop se poser de questions Donc si vous êtes du genre A vous poser blindé De questions comme moi Mais ça fait du bien Parce que tu n'as pas le temps Tu n'as pas le temps De te poser des questions Il faut agir Ah il faut faire une page Quoi pour lundi Il faut faire une page Ok on fait une page Sinon tu es en retard Et après tu sais Que les choses continuent Et si tu rates le train C'est encore pire Donc voilà Tout à fait C'est absolument fait exprès Elle fait ça exprès Et ne donne pas l'occasion De réfléchir Et je pense que pour beaucoup de gens C'est absolument magnifique Et c'est bien Oui Et c'est vrai C'est super Et donc maintenant Tu es Sorti de ce processus Très intense De ce qu'on va appeler Le kickstart Et maintenant Tu vas faire partie Ou tu faisais déjà partie Mais maintenant Tu vas pouvoir participer Au mastermind Parce que toutes celles Qui rentrent en Zamba Avec moi Ont droit à Deux mastermind Par semaine Par mois Par semaine ce serait trop Par mois Et je pense que ça C'est aussi un plus D'avoir un petit groupe Comme ça Oui je pense que c'est chouette Parce qu'on peut venir aussi Avec des questions Un peu plus Plus précises Et puis parler un peu plus De choses qui sont Personnelles De notre état d'esprit De nos doutes Des choses qu'on n'a pas Forcément envie de parler Dans un grand groupe Où on ne connait pas les gens Là on peut discuter entre nous C'est sympa Moi j'aime bien Oui oui Et puis on a un petit groupe Mélangé de personnes Qui sont dans le Zamba Plus ou moins longtemps On a plus d'expérience Et c'est vrai que Zamba Après le kickstart Et un processus Où tu avances par toi-même Et c'est bien d'avoir quelqu'un Qui te pousse un peu Ça ce sera moi du coup Tu me pousseras Promis Tu me pousseras C'est clair Ok merci beaucoup Je te laisse partir Tu dois préparer ton prochain cours C'est ça Oui j'ai mes cours de demain À finaliser Ah voilà voilà Ok Bien Merci beaucoup J'espère qu'on a pu inspirer Comme ça Toutes les personnes Qui se posent plein de questions Qui doutent Et si c'est votre cas Mettez un commentaire en dessous Contactez moi Ou bien Alou Pour parler avec Ils peuvent te contacter Oui oui bien sûr Franchement ça vaut la peine Si vous avez un projet Professionnel à monter Il faut se bouger Ça va pas se faire tout seul Et les choses Le fait de faire traîner les choses Ça n'aide pas Il vaut mieux avoir Comment on dit Vaut mieux avoir des remords Que des regrets Il faut agir Et il faut pas se mettre en place Ok En tous les cas je te félicite Tu trouves ça magnifique T'ai témoigné ton avancement Là comme ça Ça me fait tellement plaisir Merci à toi Pour ta motivation Et de nous encourager Partager tes énergies Avec nous Merci Ciao Je vais enlever le Facebook live Hop Merci